La jeunesse attend à s'intéresser plus aux outils digitaux par rapport aux livres physiques. Donc pour moi, c'est une opportunité que les 72 autres livres sont en train de créer à la jeunesse guinéenne. La jeunesse mondiale, c'est de pousser les jeunes à utiliser leurs outils digitaux pour pouvoir lire, instaurer les livres dans les applications afin que les jeunes puissent avoir les livres à portée de main dans leur téléphone Android, pour qu'ils puissent lire partout où ils sont. Les trois jours passés ici aux 72 heures du livre, j'ai vu qu'il y a l'envie d'apprendre chez les enfants. Tous les enfants veulent apprendre. C'est pourquoi les livres sur lesquels on faisait des animations, la classe de la migration et à travers les BD qui sont mises à leur disposition, tout le monde participe. Les gens même se battent parce qu'ils ont envie d'apprendre. Pour moi, notre génération est la génération qui a beaucoup plus lu. Parce que quand on dit lecture, même sur les réseaux sociaux, on lit. Aujourd'hui, voir une initiative qui est en train de rappeler les enfants à s'intéresser à ces questions liées à la migration irrégulière, ça permet de repenser la société, ça permet de sensibiliser les enfants sur les dangers liés à la migration clandestine. Ça fait vraiment plaisir d'être là pour les enfants, de leur apprendre à faire quelque chose et de leur montrer qu'ils ont une place dans la société. Parce que c'était un peu ça aussi le but des Nations Unies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !